Vous n'arrêtez plus. En fait, moi, tout de suite, comme ça, il y a la question qui me vient à l'esprit, c'est comment on fait la transition entre comédiens, entrepreneurs et ensuite motivateurs? C'est comment on fait pour passer de l'un à l'autre? Tout se joue dans un petit élément avec un petit élément, un petit jeu qui peut se passer dans notre monde. C'est un jeu qui peut s'opérer en nous. Un jeu auquel tout le monde peut jouer dans un sens comme dans l'autre. L'ouverture d'esprit. Tant que tu gardes ton esprit ouvert, tu restes un éternel apprenant, tu peux tout embrasser dans la vie. Si tu fermes ton esprit, tu vas stagner. Vous avez des gens qui sont allés à l'école parce qu'ils ont eu un bac D. Tout à fait. Tu leur donnes une opportunité dans le secteur de l'être. Ils disent non, ce n'est pas mon domaine, je n'ai pas le bac A. Exactement. A, B, là, ça me dit quoi? Rien du tout. Quand vous allez dans un pays comme les Etats-Unis, où on ne connaît ni le bac A, ni le bac D, ni le bac C, on connaît la volonté des gens. C'est des gens qui ont un esprit ouvert qui réussit dans un pays, comme les Etats-Unis et comme au Cameroun, et comme partout ailleurs. Si tu fermes ton esprit, ton esprit va t'enfermer. Il y a des gens qui disent je ne peux pas faire telle chose du haut de mes diplômes. Parce qu'il est allé à l'université, on lui a donné un papier qui dit qu'il a un doctorat. Alors, va déposer ses doctorats à la banque. Si on te donne l'argent, je vais applaudir. Alors, si on dit que j'ai un doctorat, je ne peux pas faire telle chose. C'est écrit qu'avec un doctorat, tu ne peux pas faire tel métier. Tu ne peux plus descendre, faire ceci. Or, quelqu'un qui a un esprit ouvert, c'est que non. Là où on m'amène, là, je peux trouver une opportunité. Même si j'avais tout bas, je peux prendre bas pour remonter et aller plus haut que là où j'étais. dont les secrets dans la vie, c'est de garder l'esprit ouvert, accepter d'apprendre tous les jours, tout le temps et de tout le monde. Même un enfant peut nous apprendre des choses. Énorme, énorme. Tu peux vous éviter toute la soirée. En fait, moi, il y a une... La question qui m'est vers l'esprit, c'est... Vous avez quand même démarré par la comédie. Oui. Et comment est-ce que vous expliquez à vos parents que c'est de la comédie que vous voulez faire? Ah oui, ça, c'est une bonne question. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. C'était une bagarre. Mon père et moi ont été des ennemis à la maison parce que mon père était resté dans le vieux concept de la vie que lui-même a hérité de mes grands-parents qu'eux-sous ont hérité de leurs parents. C'est-à-dire qu'on a dit que pour qu'un enfant soit quelque chose, il faut qu'il soit assis dans un bureau. Il faut qu'il soit fonctionnaire ou qu'il soit bureaucrate. Il faut qu'il s'élève, il passe à se voir dans un bureau, dire oui, messieurs, rentrez le soir pour voir sa femme et les enfants. Repartir demain. C'est là un enfant parce qu'il a la sécurité d'un salaire. Or, moi, lorsque je décide de me lancer complètement dans l'humour, j'ai commencé très tôt l'humour de l'école primaire, j'ai commencé. Maintenant, au collège, je ne faisais que ça. Sauf que je faisais entre autres choses mes études, l'humour et un peu de sport. Je n'étais pas très fort dans le sport parce que l'humour prenait tellement ma tête que quand j'étais au sport, je voulais seulement faire rire les gens. Je faisais des gestes mauvais, exprès pour que les gens se mordent de moi et je rigole avec eux. Mais j'ai plus excellé dans l'humour. Je le faisais au collège pendant les semaines culturelles de la jeunesse. J'étais toujours la star du lycée, du collège où je passais. C'est quand je décide de devenir professionnel que mon père rentre dans tous ses états. Il dit, tu seras le dernier de ta vie. Tu seras un zéro. Tu vas porter le sac de tes amis toute la vie. Tu vas voir que moi, tu seras zéro. Un comédien, c'est quoi ? Un comédien, ça ne donne rien. Ce n'est pas un métier. Il m'a tout dit. Il portait mes tenues de scène qu'il allait brûler pour me décourager. mais au contraire, ça me galvanisait. Mon père m'amusait, c'était aussi mon comédien parce que lui croyait qu'il était trop sale. Je ne voulais plus. Parfois, je m'attendais à avoir mes tenues en double. J'apporte les fausses tenues que je ne veux plus. Je pose de ma voix et probablement le lendemain, je suis sur scène avec mes vraies tenues. Lui et moi, je jouais un jeu. Déjà, la souris, je rigolais. Et la négale, ce qu'un soir, je suis invité à présenter un sketch au cours de l'événement de fin d'année des parents de mon village. Mon père est membre de cette association. Alors, après ma prestation, lui-même, il s'est élevé, il m'a donné un billet de 1000 francs tellement il a ri. Mais il ne savait pas que c'était moi comme je me déguisais en petit lieu. Il ne savait pas que c'était moi. Il croyait que c'était le collègue de Jean-Michel Canca. Alors, il a ri tellement il est venu coller un billet de 1000 francs. Quand il venait, j'ai failli fuir la scène. Je n'ai plus que le gars, il m'a reconnu. Il venait me faire un de ses numéros. Il vient un billet de 1000 francs et il colle sur ma femme. Il s'en va. Maintenant, à la fin de ma prestation, le président de l'association vient le féliciter. Il pense qu'on le félicite pour le billet qui l'a collé. Tout le monde vient le féliciter. Il ne comprend pas parce qu'il savait que j'étais son fils. Mais derrière mon déguisement. Mais lui, il était le seul qui ne comprenait pas. Le lendemain, à la maison, il me fait appel. Il dit, vraiment, le métier que tu as choisi, là, tu es un vrai dernier. J'ai vu un comédien hier. Si tu peux voir comment ce comédien a joué. C'est lui même de mes mille francs. Il était excellent. Je dis, excellent. Voilà le vrai comédien. Il a reçu beaucoup d'argent. s'il joue comme ça, toute sa vie reçoit autant d'argent. Ce monsieur ne regrettera pas. Mais les histoires de comédie que tu fais ici, là, ce n'est pas la comédie. Il ignore qu'il ne m'a jamais vu sur scène avant. C'est là où mon grand frère me dit, mais papa, tu parles de quoi ? C'est ton fils qui était sur scène ? Il dit non. Il dit, c'est lui. Il dit, non, ça ne peut pas être lui. C'était un vieux monsieur d'un certain âge. Ça ne peut pas être lui. Il dit, c'est lui. Il se déguise ici. Il va donc porter mes tenues de scène. Voilà ce qu'il a pour. Il se rend constamment. Il met les mains sur la tête. Je ne sais pas s'il était déçu ou satisfait parce qu'à ce moment, il me regarde longuement. Il ne dit rien. Jusqu'à ce que je ramasse mes choses, encore je sors. Je pense qu'à ce moment, il a commencé à regretter toute la guerre qu'il m'a fait parce qu'à partir de ce jour, il m'a collé la paix et notre cohabitation n'a plus duré puisque à la fin de l'année, quand j'ai eu mon bac en consamba, j'ai fui, quand je suis allé à Yondé pour être loin de lui et on était à quelques jours, à quelques semaines du bac. Tout ce qu'il m'a dit, si tu échoues le bac, tu vas me partir. J'ai eu son bac, je lui ai donné je suis parti et malheureusement, c'est l'année où il y a les troubles à l'université. J'ai dit à Akar, autant faire mon job, qu'est-ce que je fous là-bas ? Je vais perdre mon temps aller courir, lancer les cailloux. Si la police me tire dessus, je vais dire qu'est-ce que je dirais à mes ancêtres, qu'est-ce que j'ai fait, comment pour les retrouver si tôt ? Donc, j'ai décidé donc d'arrêter et de faire du mou. C'est ainsi, vous savez, dans l'humour, dans notre métier, il y a tellement de rencontres. Mon défunt ami Abanda Joker me suggère à l'époque d'aller à la CRTV Radio et de solliciter des espaces pour faire des scèches c'est un sion au foufolie d'Iran dans son émission Étincelle qui passait tous les soirs sur FM 94 qui nous accordait cinq minutes. Chaque soir, on vient faire un sketch sur une situation de la qualité, sur un fait d'actualité et d'Étincelle en tombe sur un grand frère Joe Chebonken Kalaboubse qui est, je ne sais pas s'il y a encore la CRTV Joe Chebonken, non, il est maintenant au Conseil national de la communication. Il aimait tellement nous écouter à la radio et rigoler qui vient nous voir en soirée, mais vous les petits, si vous devez aller à la télé. Sûrement faisant, il nous entende vers Boniface Donfa qui était mon auteur et dit Boniface pense à créer une émission avec les enfants-ci. Boniface, il m'amène donc vers Thomas Woundé qui est caméraman. On va voir un réalisateur de la CRTV d'époque qui nous propose, qui cherche une tranche horaire. Il n'y avait pas de tranche libre à la CRTV en dehors de samedi entre 12h et 13h. Il nous demande si ça vous convient. On dit mais est-ce qu'on avait l'autre ? Tout ce que vous nous donnez, on prend. Vous demandez si ça te convient. Il faut savoir ce que vous avez déjà l'autre. Est-ce que ça te convient ? Ça ne doit pas te convenir comment ? Tu sors de zéro ? Tu sors de nulle part ? On te pose même la question. On a dit ce n'est pas clin d'œil. L'émission, j'oublie directement comment on l'avait intitulé, mais c'était un truc comme ça du sketch. On prenait des chansons camerounaises exécutées en français. On reprenait le message en sketch pour faire rigoler les gens. On avait fait un sketch avec Konkay Makosa de Charlotte Mbango et à la fin de notre sketch, on diffusait le clip en question. Ça faisait rigoler les gens. Ah oui, c'est sûr. On les servait de deux en un. Du humour et de la musique en même temps. Tu vois, les gens étaient contents. Et du coup, l'envie est venue de faire la télé. Après cette phase est passée, le programme à l'époque, la tranche n'intéressait personne. Nous, on a valorisé la tranche avec nos sketchs et nos chansons. Et du coup, le professeur Mendoza demande à ce qu'on alloue un budget à l'émission. Ah oui. Et c'est le budget-là qui a tué l'émission parce que les grands frères se sont disputés le budget. Ils sont passagers le budget. Et finalement, ils ont tué l'émission parce qu'ils ont dit « Ah, c'est elle qui a pu plus qu'ils tournent l'émission. C'est l'autre qui a pu aller. » Non, on ne savait pas qu'il y avait de l'argent. Figure-toi, je partais de Goya, j'ai payé mon transport, mon hôtel, je tournais, je rentrais. J'étais simplement content de passer à la télé. De passer à la télé. parce que c'est tout ce que j'aimais par-dessus tout. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada